En Israël même et partout ailleurs, nombreux sont ceux qui reprochent l'alliance de l'armée israélienne avec le commandant Haddad, soupçonné d'être à l'origine de ces massacres, bien qu'il s'en soit jusqu'à ce soir, je vous l'ai dit, toujours défendu. Une alliance qui ne date pas d'aujourd'hui. Bruno Albin. Cette croix peinte sur un blindé et ce cèdre libanais sont l'emblème des milices chrétiennes. Voici les miliciens et voici leur chef, le commandant Saad Haddad. C'est lui qui fait figure de principal accusé dans le massacre des camps palestiniens de Beyrouth Ouest. Ce sont ces hommes, puissamment armés, que les survivants de la nuit d'horreur de jeudi à vendredi affirment avoir reconnu. Le commandant Haddad est un ancien officier de l'armée libanaise. Il est entré en dissidence lors de la guerre civile qui a éclaté au Liban en 1975. Il compte sur environ 2000 hommes et est assuré du soutien militaire israélien. Jusqu'au début de l'invasion du sud-liban par l'armée israélienne en juin dernier, les milices du commandant Haddad contrôlaient une bande de terrain de 10 km de large et qui s'étendait sur une centaine de kilomètres le long de la frontière israélienne. Mais avec le déclenchement de l'opération israélienne Paix en Galilée, les milices chrétiennes du commandant Haddad ont emboîté le pas aux soldats israéliens. Elles ont progressé vers le nord du Liban et vers la capitale Beyrouth. Elles y sont entrées, semble-t-il, en même temps que les troupes israéliennes mardi dernier, dès que fut connue la nouvelle de l'assassinat du président élu du Liban, Béchir Gemayel.